Et bien bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans la section des défis challenge Donc ça s'appelle du no man's land pour ceux qui ne connaissent pas C'est donc au début de la map de moon Dès que vous lancez la map moon au commencement vous devez faire un maximum de kills Dans un étroit, enfin un étroit ou pas plutôt une vaste zone qui s'appelle le no man's land Donc la zone 51 je sais pas comment vous pouvez l'appeler Donc c'est un endroit en fait où les zombies arrivent à l'infini Et où il n'y a que des sonneries en fait qui sonnent pour délimiter la difficulté des zombies à les tuer A la première sonnerie il vous faut deux coups de couteau pour les tuer Comme on le voit actuellement il est en train de tuer des zombies avec un coup de couteau Avec deux coups de couteau excusez moi pardon Donc c'est vraiment très minutieux C'est une des catégories dans le zombie les plus appréciées Parce que c'est le truc où vous avez le plus d'intensité au niveau du temps Et les zombies prennent de la résistance en fonction des secondes Donc faut vraiment être précis Faut être précis, rapide Et faut savoir ce qu'on fait Il y a des stratégies pour ce faire Là vous êtes en train de voir il a pété la première grenade au niveau de la cage Et donc là au niveau de cette sonnerie La dernière sonnerie qu'on a entendu qui a retentit C'est la sonnerie qui signifie que les chiens peuvent être tués en trois coups de couteau Donc les chiens ne sont plus one shotables avec le couteau Ils sont plus tuables en un coup Donc là on voit qu'il va péter sa deuxième grenade parfaitement au niveau du transporteur Donc là il nous a vraiment fait voir Et on vous partage vraiment la technique parfaite pour faire votre no man's land Enfin une des meilleures techniques Après vous pouvez peut-être faire mieux si vous avez un meilleur spawn et tout Mais donc lui il contrôle vraiment très très bien pour faire le pack à punch Vous voyez que là tout de suite il a rassemblé la vague en même temps de modifier Là il va la rassembler, il va récupérer son no man's land Et il va y aller pour faire des kills Pour ensuite pouvoir prendre le mastodonte Car on vous rappelle que dans le no man's land Quand vous commencez vous n'avez que 5 chargeurs et 2 grenades Donc le but du jeu étant de faire un maximum de kills Vous ne pouvez pas battre le record Ou même espérer faire plus de 100 kills avec 2 grenades et 36 balles Donc il faut vraiment améliorer le mustang et sa lit C'est la base Donc là on voit qu'il a amélioré le mustang et sa lit Que maintenant même il a pris le mastodonte Donc il a réussi à se faire des points Et maintenant il va commencer à engager une stratégie pour faire un maximum de kills Et toujours donc pas dans un temps limite Mais en gros c'est celui qui fera le plus vite le plus de kills Donc là on voit que pour l'instant il les tue avec une seule balle Donc c'est vraiment en fonction du temps que les zombies vont prendre de la difficulté à les tuer On voit que le chien déjà il lui faut vraiment plus de 6 coups de couteau pour le tuer Donc il est passé encore une autre sonnerie je pense qu'il doit au moins en falloir une bonne dizaine pour devoir le tuer Il me semble que dans plus loin dans le no man's land vous pouvez les tuer en un coup de couteau Voilà je suis moi personnellement j'ai fait 293 là dedans Et j'estime que tous les vraiment un bon joueur de zombies qui se dit bon joueur de zombies Pour être bon joueur de zombies fait 300 au no man's land Si tu fais 300 kills au no man's land tu peux dire que tu es un bon joueur de zombies C'est vrai que c'est en fait c'est un domaine où vous n'avez pas le droit à l'erreur Et donc on voit directement si la personne est capable ou pas déjà de vider ces mustangs et sa lit Il faut arriver à pas se faire tuer avant de les avoir vidés Et donc une fois qu'ils sont vidés là on peut Là déjà on voit combien de kills on a Donc déjà si on est là on va avoir 200 kills 250 Si on est rapide on va faire les 300 Mais il faut vraiment être vraiment un bon joueur Après bon voilà on voit que là en l'occurrence zombies il joue en bas Donc il reste au niveau d'en bas Mais après il y a des stratégies qui sont un peu plus simples Pour les joueurs un peu plus moins performants Vous pouvez rester au niveau de l'esplanade donc en haut Et là haut en fait la particularité c'est qu'il n'y a pas de chien Vous n'avez pas de spawn de chien Vous pouvez pas vous faire baiser par un chien Donc c'est vraiment pas mal si vous savez pas jouer Ou si vous voulez apprendre à tourner etc Donc par contre si vous voulez après pour regarder Donc là vous voyez qu'en fait il remonte Pourquoi il remonte ? Pour éviter qu'il y ait d'autres chiens qui arrivent encore et encore Parce que comme on voit le spawn des zombies n'est pas totalement là Du coup il peut y avoir des chiens Donc c'est vrai qu'il faut prendre des risques en fait dans le no man's land Beaucoup de risques à prendre pour pouvoir gratter des secondes Pour pouvoir gratter des kills Ça vous permet de... Je crois qu'il y a eu un petit bug là Je sais pas si ça sera dans le rendu Enfin bref je vous prie de m'excuser si jamais il y a ça Je pense rien y faire La vidéo de base qui est comme ça Donc ça demande de la précision et vraiment de la rapidité Voilà ça sera celui qui en tue le plus le plus vite Parce que en fonction des sonneries ils prennent de la difficulté Donc il faut arriver à vider ses mustangs Et en même temps à pas les vider trop vite Il faut arriver à jauger C'est vraiment très difficile Et moi même je peux même pas encore m'estimer Pourtant je suis un bon joueur zombie Mais j'ai même pas fait mes 300 kills moi dans le no man's land Pour vous dire que c'est vraiment pas facile De faire plus de 300 kills là dedans Et donc là c'est vraiment un beau gameplay Qu'on peut proposer sur la chaîne communautaire Mais qui est déjà proposé donc sur la chaîne à zombies Que je vous mets dans la description Bien évidemment Comme dans toutes les vidéos Je pense que ça sera la première chose C'est ma règle d'or Vraiment c'est pour vous faire partager Pour faire partager à la communauté zombie Des bons joueurs de zombie Si vous voulez leur chaîne Si vous voulez partager avec nous Si vous voulez tout simplement rentrer dans la danse Et faire du zombie Jouer avec des bons Parce que faut pas se cacher que là Ces joueurs là Ce sont des très bons joueurs Qui sont des fois meilleurs que Toutes les grandes stars que vous pouvez regarder sur Youtube Et voilà qui sont aussi gentils que nous Et franchement moi je vais vous dire Je joue avec lui Je joue avec la plupart des gens Qui vont passer sur cette chaîne communautaire Je vais avoir joué avec eux Je pense Donc après s'il y a Voilà en fonction de l'ampleur Que va prendre la chaîne Il y aura de De plus en plus je l'espère De vidéos proposées par des gens Que même je ne connais pas Mais pour l'instant C'est vraiment un des gens qui m'entourent Que je propose en vidéo Parce que voilà Comme je vous l'ai dit Durant la présentation de la chaîne J'ai une bonne connaissance au niveau du zombie Je connais à peu près bien Tous les bons joueurs Que ce soit des bons challengers Ou des bons record man Au niveau des grosses manches Au niveau des défis Au niveau du no man's land Au niveau vraiment de beaucoup de choses Vous avez la diversité vraiment Il y a vraiment beaucoup de diversité Dans la communauté zombie Vous allez trouver vraiment De tous les joueurs De tous les styles Il y en a qui font de la lutte Même on m'a proposé Si j'allais faire une catégorie lutte C'est vrai que je n'y avais même pas pensé Parce que moi je ne suis pas un joueur de lutte Mais oui Je mettrai sur une catégorie lutte Pourquoi pas Donc là C'est vraiment le lancement de la chaîne Comme vous voyez Il n'y a pas beaucoup de likes Pas beaucoup de vues Pas beaucoup d'abonnés C'est rien C'est qu'un début Chaque chose Chaque chose a un début Et sachez que les premiers Seront toujours remerciés Ceux qui ont participé Surtout à la mise en oeuvre Il y en a beaucoup Qui ont participé Il y a Zek Qui a participé Strom Design Qui a fait l'intro Il y a Derby Qui a participé Pour Twitter Pour plein de conneries On a aussi Red King Qui a participé Pour la page Facebook Voilà Donc c'est que le début Là je vous commente Cette vidéo Du premier jour Le jour de l'ouverture Je suis déjà A la quatrième vidéo commentée Donc pour vous dire Que vraiment je ne chôme pas Je n'ai pas envie de chômer Pas de temps à perdre Je vais vous proposer des vidéos On va vous proposer Du Voilà Du Du bon contenu Après je suis désolé Je ne suis pas là Pour faire concurrence Avec qui que ce soit Ou si je fais concurrence Bah tant pis J'ai envie de vous dire Je En tout cas Ce n'est vraiment pas Dans un mauvais but J'ai vu qu'il n'y a personne Qui faisait ça J'ai regardé avant J'ai regardé la QG zombie J'ai regardé Zombie Community FR Mais tout ce qu'ils font Ces gens là C'est proposer des vidéos Pour se faire des vues Pas pour la communauté zombie Ils ne proposent pas De vrai gameplay Ils ne proposent pas De qualité au niveau De la vidéo Ils ne proposent pas Des bons trucs Donc moi j'espère Pouvoir vous proposer Vraiment Une qualité Une qualité de vidéo Une qualité Pas de vidéo Une qualité de contenu En tout cas Quand vous allez regarder Cette vidéo Ça ne va pas être de la merde Ça ne va pas être Une vidéo de merde Pour se faire de l'argent Ou quoi Ça va être une vidéo Qui à la base C'est un record Ou c'est un truc Qui a été dur à faire Qui a demandé du travail Du boulot C'est pour ça que vraiment Toutes vos vidéos Dans le zombie Pourront être pris Si ça relève de l'humour Ça sera le bienvenu Si ça relève du défi On vous demande Des performances Si ça vous demande Du record Des performances Si ça relève Du montage De la qualité Voilà Vous pouvez tous Être upload A partir du moment Où vous faites du bon travail Je vous rappelle Comment être upload C'est par message Sur la chaîne Ou voilà Vous me contactez Skype Twitter Je ne sais pas Comme vous voulez Mais il faut vraiment Que votre vidéo Soit du contenu Au pire Je peux commenter Par dessus Mais il ne faut pas Que ça soit vraiment Trop long Si ça dure vraiment 5 minutes C'est parfait Là je prends peine De commenter Les premières vidéos Je ne sais pas Si je continuerai Je ne vous promets pas Que je continuerai De commenter les autres vidéos Je ne sais pas Si ça se trouve Il y en a même Que ça dérange Peut-être qu'il y en a Ils aiment bien M'entendre parler Pour m'expliquer Et tout Il y en a peut-être Ça les dérange Ils aiment bien Tout simplement Regarder le gameplay Donc là déjà En parlant du gameplay Au niveau du gameplay On a notre ami zombie Qui commence déjà A galérer Donc comme vous voyez Depuis tout à l'heure Les zombies Ne se tuent plus Au bout d'une balle Ni même deux Ni trois Ni quatre Ils se tuent au bout De cinq ou six balles Donc ça commence vraiment A être dur à gérer Il y a des chiens Qui courent un peu partout C'est un peu la folie Donc là je pense Qu'il a dépassé Quand même Les 300 kills Donc on voit Il grappille au couteau Moi je me demande Si ça serait pas bien Qu'il les pète tout de suite Mais apparemment Non il attend encore un petit peu Voilà Il est pro Donc il va bientôt arriver Dans la galère Où il va plus avoir de balle Et moi de toute façon Je vais lâcher le commentaire Et je vous Je vous conseille De regarder plutôt La fin de la vidéo Comment il va se faire doser Parce qu'il y a un long moment En fait Où Tous les joueurs de No Man's Land Passent par là Il y a un long moment En fait Où vous avez des rampants Des zombies Des chiens Et votre couteau Vous avez plus de balle Plus de balle pour les tuer Donc uniquement le couteau Donc ça fait des grands tours de map Ça court Ça met des coups de couteau Et tout Jusqu'à temps qu'on se fait doser Donc tous les joueurs de No Man's Land Passent par là Et Enfin voilà Ils passent tous à chaque fois Des longues 10 minutes 20 minutes A queuter des rampants Comme ça là Pour essayer tout simplement De faire des kills De faire des kills en plus De gratter Gratter Un kill par un kill Quand on rappelle Le record Étant De 381 kills Si je ne me trompe Actuellement Donc Le record qui était détenu Par Matomaster Avec 380 Et qui a été battu par Steve Avec 381 Mais qui a été rebattu par Matomaster Avec 381 Donc on a vraiment de grands joueurs Dans le No Man's Land Mais qui ne sont pas français là Mais on a de grands joueurs Dans le No Man's Land Aussi français On a Sartinhos Parait-ce que j'ai compris Qui est un joueur Xbox On a Dim je ne sais pas si on peut le catégoriser Comme un grand joueur No Man's Land Voilà Zombich On peut dire que c'est un bon joueur No Man's Land Mais enfin voilà D'après ce que j'ai compris Notre plus grand joueur No Man's Land Ça aurait été Sartinhos Mais pour moi Le meilleur joueur mondial Au No Man's Land A toujours Bah pour moi C'est Alvarin Town En mode espagnol Il est très très fort Bah voilà Donc en tout cas Je vais vous laisser Donc regarder Le moment où il cut Où il fait sa rafale de couteau Parce que moi Ça fait quand même 10 minutes Que je commande C'est quand même plutôt pas mal J'espère que vous avez expliqué Quand même pas mal de choses Je vous rappelle que la chaîne Elle est vraiment pour vous Pour vous proposer du contenu Voilà J'espère que ça vous plaît En tout cas Je vais vous laisser regarder Là quand il met les couteaux Moi je suis en train de bugger Carrément Là il fait tourner des zombies Comme un fou Enfin voilà C'était donc Zombich de la team EIT Je sais pas s'il recrute Vous avez qu'à lui demander Directement sur sa chaîne Et tout Donc vous pouvez aller Vous abonner à sa chaîne Bien sûr Si c'est pas déjà fait Je pense que c'est déjà fait Mais bon Alors voilà En tout cas Merci à lui de pouvoir Que je puisse proposer ça Sur ma chaîne Je lui ai même pas demandé Mais je sais qu'à mon avis Il va dire oui Donc je vais lui demander Quand même avant de l'upload Mais à mon avis C'est déjà sûr Donc voilà Je vous remercie Je te remercie Zombich Et puis je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Que ce soit sur ma chaîne Ou sur cette chaîne communautaire Ciao ciao Au revoir Au revoir Ok Je trouve des balles ! Faut le camp, petite emplure ! Lâche mes bolets ! Je suis à sec ! Je suis à sec ! Je suis à sec ! On se déroule ! On se déroule ! On se déroule ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'suis à sec! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501